Il se sent prêt, il joue. Oui, il se sent prêt, il joue. Il a fait toute la préparation depuis début juillet avec la Real Sociedad. Il est prêt, il a fait un match amical. Après, il se sent prêt de jouer. Je le lance demain. C'était notre premier choix au départ. Après, il y a eu des péripéties qui ont fait qu'on est parti sur d'autres pistes et on est revenu sur lui. Il est bon techniquement, il est bon avec les pieds. Il a toute la panoplie, il a un bon gardien de but. Il a sa maturité. On est très heureux de l'avoir avec nous. C'est un garçon qui est jovial, qui communique beaucoup avec ses défenseurs. Très content de l'avoir avec nous. Non, mais il va apprendre vite parce qu'il est... Sa femme, il a envie de vite apprendre la langue. Il va vite y venir. C'est un latin. Il va vite apprendre. Oui, la communication, bien sûr, pour un gardien avec ses défenseurs, pour commander, pour les guider, pour les replacer. Et c'est sûr que la langue est importante. Mais Vito, Pedro, Daniel, ils parlent l'espagnol les trois. Il y a Mathias, pareil. C'est-à-dire, dans un laps de temps, il pourra parler un peu en espagnol. Mais il commence à dire quelques mots déjà. Ça va vite venir. Je t'ai déjà dit. On verra par rapport à... S'il y a des départs, il y aura peut-être... On pourra bouger. Mais pour l'instant, s'il n'y a pas de départ, on ne bougera pas. Il faut qu'on soit beaucoup plus... Qu'on démarre mieux nos matchs déjà. C'est un de nos défauts. Que ce soit l'année dernier, c'était pareil. On a toujours les débuts de demi-temps qui ne sont pas bonnes. Il faut qu'on change d'attitude. Et puis après, avec plus de pieds arrêtés, on en prendra d'autres. Il faut qu'on soit encore plus vigilant, qu'on soit encore plus déterminé. Il faut une attaque de balle. Il faut savoir gagner les duels. Ce qu'on n'a pas su faire contre Rennes. On s'est fait punir en début de match. Et derrière, après, après, on a les occasions pour le marquer. Et après, il faut la mettre au fond, tout simplement. Le football, c'est l'efficacité qui prime. Et là, on n'a pas été efficace dans les deux sens. C'est possible. Ouais, c'est possible. On va essayer d'amener quelque chose d'autre. Mais après, c'est toujours pareil. C'est comment on s'articule toujours quand on n'a pas le ballon et quand on a le ballon. Comment on va l'utiliser, comment on se déplace, comment on joue juste. C'est bien se coordonner ensemble. On peut l'utiliser. Après, je peux l'utiliser. Je peux l'utiliser d'autres joueurs aussi dans un autre registre. J'ai plusieurs choix. Je verrai. Oui, il a fait une bonne entrée. Il a été dynamique. Il a cherché à être efficace, soit dans la passe, soit dans la finition. Il est malheureux sur la dernière frappe. Gardien fait un bel arrêt. Après, j'attends de lui qu'il rentre comme ça tous les matchs ou quand il rentre dans le match dès le départ, qu'il ait cette attitude-là. C'est ce qu'on attend des joueurs. C'est d'être performant et dans l'effectif. Je compte tous les joueurs qui sont dans l'effectif. Pour moi, ils sont aptes à jouer. Et j'utilise tous les joueurs qui sont à ma disposition. Après, c'est moi qui fais des choix par rapport à ce que je vois tous les jours. Il a fait de très bonnes choses. Il a fait de très bonnes choses. Après, on sait pertinemment que ce n'est pas lui qui va jouer derrière l'attaquant, deux au jeu, dans ses déplacements. Mais il a bien fait quand même. Il a distillé des bons ballons. Il a cherché à bien travailler avec les deux autres de devant. C'est un joueur intelligent et capable de faire. Mais je veux que tout le monde fasse plus et mieux. Oui, mais ils ont récupéré des nouveaux joueurs. Ils ont un effectif pratiquement au complet. Je ne sais pas s'ils vont recruter encore. Ils ont une belle équipe, costaud, qui est capable de jouer, de bien jouer, d'aller vite vers l'avant. C'est un joueur de rupture devant. À nous de faire un bon match. À nous de mettre l'intensité. On va y aller pour gagner. Et comme tous les matchs, on les joue tous les matchs pour les gagner. À nous de faire le match qu'il faut pour remporter la victoire là-bas. Mais on sait que ça va être difficile comme tous les matchs. Tous les matchs sont difficiles pour toutes les équipes. Quand on démarre un match, il n'y a rien de gagné à l'avance. Il faut gagner les duels. Il faut gagner dans l'intensité. Il faut gagner dans la justesse. Et on va s'atteler à bien le faire. Ils ont fait une bonne entame à Angers. Ils méritaient de mener au score. Et puis après, les Angevin, ils ont été très très bons aussi. Ils ont joué simple, vite. Ils ont perforé deux, trois fois. Ils ont été efficaces. Ils auraient même pu prendre un peu plus de soucis. C'est le football. Le football, c'est quand on n'a pas le ballon, il faut savoir bien défendre. Et quand on a le ballon, il faut bien l'utiliser. C'est toujours l'alchimie à trouver. Il faut leur demander. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur. C'est un joueur international qui a fait une grande carrière. Où il est passé, il a été bon. Que ce soit à l'Orient, que ce soit à Arsenal et à l'équipe de France. Il a toujours fait des bons matchs. C'est un joueur régulier. Cliquez ici pour vous abonner à la chaîne YouTube du MHC. Please click here to subscribe to the YouTube channel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501